Disponible sur Amazon, voici le E-Clamper de poche transparente. Il s'agit d'un parais-surtenseur qui disposerait d'une protection contre les surtentions de 1800 joules, ce qui permettrait de protéger et de prolonger la durée de vie des appareils électroniques. Ses niveaux de tension d'opération seraient de 100 à 125 volts jusqu'à un courant de 15 ampères. L'objectif de la vidéo serait de mieux comprendre comment le parais-surtenseur a été conçu. Appliquons une courte rétro-ingénierie, évidemment simplifiée. Partons du résultat final, déconstruisons-le et allons voir ce qui se cache à l'intérieur. Il nous porte à croire qu'il est impossible d'ouvrir ce boîtier-là. Donc, il n'y a pas d'autre alternative qu'un concerto dremel et trompette pour ouvrir le boîtier. Alors, ouvrons le boîtier et procédons à l'identification point par point du circuit électronique. Alors, le résultat du démontage, c'est une perte totale. Ici, c'était vraiment le fermé-cellé. Alors, démontage des composantes pour mieux procéder à l'identification des points par point du circuit électronique. Alors, ce qui reste à dessouder, c'est le fusible F3 et le fusible F1, le DEL. Résistance diode, je ne touche pas à ça. Je vais laisser ça là. Pour dessouder le fusible thermique, je vais utiliser les pinces crocodiles. Les pinces crocodiles vont servir de dissipateur de chaleur. Le fusible thermique a été retiré, dessouder. On retire les pinces crocodiles, qui est juste ce type de dissipateur thermique. Donc, le fusible F1 a été retiré. Il reste les fusibles F3 retirés et le DEL. Alors, pour les fusibles F3, ce n'est pas nécessaire de mettre un dissipateur thermique. Et voilà. Les composantes ont été retirées. Le DEL s'est retiré. Et le fusible 15A s'est retiré. Les composantes ont été retirées. Il y a U1, qui est une varistance. Le modèle S14K175. Il y a U2, qui est une varistance. U3, qui est une varistance. Les trois varistances sont du même type. Ensuite de ça, il y a un condensateur de filtration de fréquence, X2. Un 0.1 microfarad, 310 volts. Il y a la fusible thermique F1 à température de 115 degrés Celsius. Il y a ici une fusible thermique à la température de, aussi, 115 degrés Celsius. Ensuite de ça, il y a un fusible conventionnel, 15A. Est-ce que c'est le modèle fast, le modèle slow? Je n'ai pas cette information-là. Évidemment, un DEL témoin. Et la plaque du circuit de montage. Il s'agit d'un circuit hyper simple. Maintenant, le principe, ça va être de vérifier point par point et redessiner le schéma électronique. À l'aide d'un multimètre, à la position continuité, un premier relevé a été fait. Vérifions, validons la validité de ce schéma-là par l'analyse de la continuité point par point. On part de la ligne, ça ici, et on s'en vient au fusible F1. Donc, ligne, F1, ça conduit. Donc ça, check, c'est bon. À la sortie de F1, allons au fusible F3. Donc, check, ça passe. Maintenant, à la sortie du fusible F3, qui est ici, allons valider la continuité avec l'avaristance V1. Donc, check, ça passe. Donc, ça, c'est bon. Toujours à partir de la fusible F3. Allons à la fusible F2. Donc, la fusible F2, elle est ici. Donc, ça conduit. Check, c'est bon. Maintenant de la fusible F2. Allons à la capacité, au condensateur C1. Voir si ça conduit. OK. C'est pas la bonne borne. C'est celle-ci. Oui, check. Ça passe. Donc, ça conduit comme ça. Et à partir de C1, allons à la sortie, qui est ici. Donc, check, ça fonctionne. À partir de la ligne, allons à la résistance R1, qui est juste ici. Ça passe. Ça conduit. Ça conduit. C'est bon. À la sortie de R1, allons à la résistance R2. C'est bon. Donc, ça, ça passe. À partir de R2, allons à l'anode, à la cathode de la diode. Ça marche. Ça marche. Check, c'est bon. La diode D1. Et à partir de R2, allons à l'anode du DEL. Oups. Ça passe. Donc, check. C'est bon. Alors, ainsi de suite. Je vais compléter le tout et revenir un peu plus tard. Donc, mise à la terre avec mise à la terre. C'est bon. Voilà le circuit validé au complet. Les observations ont permis de pouvoir relever le circuit présent. Où est-ce qu'on retrouve la fusible thermique F1, la fusible conventionnelle 15 ampères, une fusible thermique F2 et un condensateur C1 en mode différentiel X2 0.1 microfarad 310 volts. La particularité de ce circuit-là, c'est que F1 est regroupé avec la varistance 1 et regroupé avec la varistance 2. Donc, si V1 monte en température jusqu'à 115 degrés Celsius, alors à ce moment-là, la fusible F1 va tout simplement ouvrir pour minimiser les dégâts. Même chose avec la varistance V2. Lorsque celle-ci atteint une température égale ou supérieure à 115 degrés, du moins à partir de 115 degrés Celsius, même chose, le fusible thermique va ouvrir et minimiser les dommages. Même chose pour le fusible F2, un fusible thermique. Je vais mettre TH pour thermique, qui est regroupé avec la varistance V3. Lorsque V3 monte en température, à partir de 115 degrés, le fusible va ouvrir et minimiser les dommages. Série des observations point par point de la plaquette, voici le schéma électronique. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...